Alors bon ma touriste, moi c'est INSURANCE GIRL et je suis là vous êtes sur blog xparlers alors aujourd'hui on va parler du yday qu'est ce que c'est cette fête donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas le yday donc c'est ça que nous allons parler pour aujourd'hui et donc avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram parce que je suis vraiment très très active et je poste régulièrement du contenu et donc sans plus tarder bah je vais vous laisser avec la suite de la vidéo alors c'est parti je vais vous expliquer qu'est ce que c'est le yday alors le yday c'est un événement qui se fête le 14 mars et c'est apparu il n'y a pas très 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 longtemps parce que c'est apparu en 1978 les pays qui fêtent le yday vous avez le japon la chine la corée du sud et taïwan alors comme vous avez bien suivi cette fête se fête bien le 14 mars et ce qui fait que c'est un mois après la saint valentin et c'est les hommes qui offrent du chocolat officier en guise de remerciement et donc ces hommes là offrent soit à leurs copines petites amies tout ça tout ça soit ils peuvent aussi en offrir à leurs collègues de travail le cadeau qu'ils offrent doit avoir une valeur trois fois supérieure au cadeau qu'ils ont reçu pour la saint valentin donc ça s'appelle aussi triple retour et en japonais ça s'appelle senpai geishi aussi pendant la saint valentin certains japonais qui refusent tout simplement le cadeau qu'ils ont pour pas avoir au jour du yday offrir un cadeau qui est trois fois supérieur au cadeau qu'ils ont reçu lors de la saint valentin il ya un type de chocolat offert pour le yday ce sont les guiri choco des chocolats destinés aux femmes qu'on remercie par obligation parce que le mot guiri signifie obligation en japonais il ya beaucoup de théorie par rapport au yday et il ya une théorie qui est parue en 1965 comme quoi un fabricant de guimauves lui il s'est dit bah pour entre guillemets genre rembourser les chocolats et les autres cadeaux que les hommes ont reçu pour la saint valentin mais il s'est dit pourquoi pas exploiter les guimauves et que les hommes ouvrirait des guimauves aux femmes et c'est pour ça qu'à l'origine cette fête s'appellerait le marshmallow day par rapport à la guimauve après peu après les industriels ils se sont dit il ya peut-être un filon à exploiter sur cette fête donc c'est pour ça que maintenant bah c'est pour cette fête bah c'est des chocolats blancs que les hommes offrent et à l'origine le cadeau qu'ils offraient déjà était déjà blanc pour ça que le nom commence par white qui veut dire blanc non tout a changé vis-à-vis des traditions des cadeaux qu'on offre pour le wayday maintenant on offre beaucoup plus des bijoux et de la lingerie pour ce jour là alors maintenant chez les adolescents comment ça se passe le wayday donc le garçon il offre un ruban blanc à la fille même s'il n'a pas reçu de chocolat pour la saint valentin bah il peut quand même genre offrir un ruban qui est de couleur blanche si l'intéressé à la fin du wayday ou de la saint white c'est la même chose bah si cette personne noue soit dans ses cheveux soit à son poignet soit à son sac son ruban blanc cela veut dire officiellement que la personne ressent les mêmes sentiments vis-à-vis de la personne qui lui a offert le ruban blanc le wayday est traduit par saint valentine ou le jour du ruban blanc voilà tout ce que j'avais à vous dire par rapport au jour du white day c'est pas à me dire si vous aussi bah vous connaissez le white day cette fête venu d'asie cette vidéo parlant du white day est à présent terminée j'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu bah n'hésitez pas à liker à partager sur les réseaux sociaux à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications et donc on se retrouve pour la semaine prochaine où est ce que je vais encore donner mon avis sur quelque chose que j'ai regardé et j'espère que ça vous plaira et je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve comme d'habitude samedi à midi vous vous